donc maintenant en termes de challenge en tant qu'entrepreneur je vais vous rassurer que ce n'est pas un long fleuve tranquille ça c'est sûr il faut vraiment communiquer énormément sur ce que nous on produit parce que c'est dans les foires et les événements que vous rendez compte du potentiel immense de créativité des artisans locaux pourquoi nous puissions avoir un téléphone comme celui ci ou bien que nous puissions avoir un produit nous sommes passés par trois étapes c'est à dire qu'on a le primaire on a le secondaire et on a le tertiaire sauf qu'au cameroun la majorité des produits que nous avons sont déjà à l'étape tertiaire et ça fait que nous ne profitons pas de toutes les différentes étapes de richesses que ce produit pouvait amener que ce soit en termes de travail que ce soit en termes de rémunération que sont en termes de richesses nous consommons ces produits lorsqu'ils sont déjà des produits manufacturés et donc cette crème est fabriquée à uniquement à base des produits locaux nous avons décidé d'avoir des matières premières uniquement locales pour justement promouvoir le made in cameroon mais également pour montrer que les africains peuvent s'occuper des problèmes de l'afrique à part des éléments naturels qui se trouvent en afrique on mettra à disposition les mêmes outils au lieu que chaque producteur s'achète une étiqueteuse ce sera une étiqueteuse pour toute la coopérative et chacun se servira de cette équipe étiqueteuse par exemple pour pouvoir produire souvent chacun s'achète ça c'est son séchoir un séchoir peut servir pour 20 30 producteurs donc à partir de là le coût du séchoir est vraiment diminué par rapport à chaque personne le gouvernement est supposée et le gouvernement est supposée pour pouvoir construire des produits locaux des produits locaux et je vous ai dit que vous avez besoin de travailler avec ces petites entreprises ce n'est pas pour améliorer les produits de la population, parce que tout le temps c'est pas facile de nous rendre les produits de la population Et aussi, il faudrait que les clients soient habitués avec les produits médicaments parce que les goûts sont différents, les packaging sont différents, les appellations sont différentes. Et pourtant, s'il y avait une petite éducation du consommateur, ce serait l'idéal. Les gens ne savent même pas. Moi, j'ai découvert, j'étais impressionnée d'aller dans une boutique médicamentale, découvrir des jouets faits par des Camerounais, découvrir des caramels de pistache, découvrir des coquilles en poudre. Je ne savais pas qu'on vendait déjà les coquilles en poudre. Je pense que c'est le moment ici d'interpeller les entrepreneurs, d'interpeller les détenteurs de capital, d'investir davantage, de donner plus de visibilité aux produits made in Cameroun en les soutenant davantage, en y investissant et en leur permettant de s'affirmer et d'éclore. Le potentiel est énorme, mais il faut du soutien, il faut de l'appui, il faut du capital. Sous-titrage Société Radio-Canada